Bonjour Gilles, bonjour, attendez, bonjour Marilyn, c'est bien, vous m'aviez appelé Monroe tout à l'heure, oui mais je ne savais pas, Marilyn Hubert, voilà c'est ça exactement, Gilles, un très très grand merci, mais vraiment du fond du cœur, ça ce n'est pas la journaliste qui parle, c'est la Marilyn, la fan de Gilles Servat, quand on m'a dit, parce qu'il y a Tinou qui m'avait appelé avec Monique Gaillard, l'adjointe au maire chargé de la culture ici à Saint-Savignan, elles m'ont appelé, elles m'ont dit, il y a Gilles Servat qui va passer avec la chorale, est-ce que tu veux venir ? Alors j'ai dit Gilles Servat et je ne pensais pas que c'était vous, parce que vous, vous êtes quelqu'un de tellement, pour moi, de tellement haut, à la même hauteur que Jean Ferrat, que tous ces... Ah ben si, si, alors c'est un honneur de vous interviewer, mais moi je n'interview pas comme tout le monde, je laisse parler plutôt les gens, les artistes, ce que je voudrais juste savoir, c'est par rapport à la nature, parce que toutes vos chansons parlent de nature, de respect de la nature, qu'est-ce que vous pensez en ce moment avec tout ce qui se passe, toutes ces catastrophes, tout ce que l'on voit ? Il y a le problème qu'il y a, c'est surtout dans le climat, donc je ne sais pas comment on va pouvoir continuer, mais c'est souvent comme ça, il y a des choses qu'on fait, et puis on s'installe dans une espèce de, je ne vous dirais pas une routine, mais on s'installe, on profite des choses comme elles sont, et puis le climat change et tout, et ce n'est pas la première fois que le climat change, etc. Je ne parle pas seulement de canicule, mais aussi les gens qui font de, je ne sais pas, moi par exemple, je passe, je chante, je passe dans des pays où il y a les gars qui font, qui cultivent des champs, font les manettes, et puis on voit qu'il y a des zones dans les champs maintenant qui sont stériles, donc il faudra bien faire autre chose, il faudra arrêter, il faudra... Ça fait peur quand même, pour les années à venir. Ça fait peur, oui et non, ça fait peur, oui et non, il y a des paysans qui sont installés dans une espèce de routine et qui veulent continuer comme ça, et puis il y en a d'autres qui veulent que ça change, bon ben ça changera. Moi je pense que le problème qu'on a avant tout, c'est que on est dirigé par des gens pour qui les paysans, souvent c'est pas, c'est pas... Quand on regarde combien il y a de paysans élus à l'Assemblée nationale... Oui, on les compte pas sur les doigts de l'image, oui. Et ben voilà, donc, et puis moi je, en tant que breton, je peux vous dire que, par exemple, il y a un mépris pour la langue bretonne dans la bourgeoisie française, et que Victor Hugo, par exemple, a dit des choses sur les bretons pour parler de la langue bretonne, la langue de paysans, etc., etc. Oui, c'était péjoratif à l'époque, oui. C'est absurde, comment quelqu'un d'intelligent comme ça peut dire des choses comme ça, quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la langue, il ne la parle pas, et il dit du mal de la langue bretonne. Oui, bien sûr. Tout ça parce qu'il méprise les paysans. En ce moment, on apprend le breton à l'école. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Ça a changé complètement. Exactement, oui. C'est pour ça que j'ai changé aussi, moi, l'hirondelle. L'hirondelle, le dernier couplet. Oui, ben oui. Donc, j'ai mis ce que j'avais écrit en 72, au passé, et puis j'ai fait un couplet sur ce qui se passe maintenant. C'est un autre monde. Ce que je dis dans la route de Quimper aussi, il y a du coltar sur les panneaux. On faisait un peu… Il y a interdiction de donner les noms bretons, d'écrire les noms en breton sur les villes, les noms des villes en breton. Et donc, on passait du coltar sur le nom français, puis petit à petit, c'est arrivé. Moi, quand j'avais un baiser d'âge sur ma voiture au départ, je me faisais rater par les gendarmes. On ne peut pas s'imaginer ce que c'était. Oui, oui. Il y avait… On avait fait une tournée sous chapiteau en Bretagne, et puis, il y a comment il s'appelait, le ministre de l'Intérieur qui était maire de Vannes, Marcellin. Oui. Marcellin était maire de Vannes. Oui. Mais il était ministre de l'Intérieur. Donc, on avait… On faisait toute une tournée sous chapiteau avec les Trianes, bon, Jean et moi, et tout. Bon. Et puis, on allait dans… Je ne sais plus exactement où c'était, mais c'était dans le golfe du Morbihan, là, c'était en dessous de Vannes, et on devait installer. Il y avait des gens… C'était un gros chapiteau, des gens qui l'installaient et tout, qui venaient le matin, ils installaient le chapiteau. On avait eu l'autorisation de la mairie, et quand ils sont arrivés le matin, il y avait marqué « Interdiction de monter le chapiteau de l'avant ». Ah oui, à ce point. Oui, oui, oui. Et donc, on a demandé à… C'était au mois d'août, donc les paysans faisaient leurs moissons, et on avait trouvé un paysan qui avait fait ses moissons déjà, et on lui a demandé si on pouvait monter le chapiteau dans son champ. Il ne nous avait pas de problème. Il nous a accueilli. Juste, est-ce que vous pourriez nous inviter ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Au contraire, au contraire. Eh bien, le soir, il y avait 500 personnes, il y avait des voitures qui étaient garées dans le champ, etc. Et les gendarmes sont venus, ils ont enlevé tous les numéros de toutes les voitures. Oh là, oui, d'accord. Voilà, c'était l'époque. Donc, ça n'existe plus tout ça. Ça n'existe plus, fort heureusement. Par contre, aussi, je voulais… Alors maintenant, il y a les écoles d'Iwan, effectivement. Et puis, au départ, c'était ça, c'était les écoles d'Iwan. Et je me rappelle, je chantais dans le Finistère Nord et j'étais… Il y avait des gars qui étaient venus me trouver en me disant, on va ouvrir la première école, on va appeler ça Diwan, ça sera la première école bilingue, etc. Et puis maintenant, il y a des écoles bilingues dans le… Après, il y a eu dans le privé. Et puis maintenant, il y a des écoles bilingues publiques. Publiques, oui, oui. Alors ça, ça n'existait pas. Il n'était pas question que ça existe. Moi, je vous parle d'écoles publiques. Les écoles publiques, les enfants étaient punis quand ils parlaient. J'ai des amis, justement, qui sont partis vivre en Bretagne, donc ils ne sont pas bretons, mais qui sont bretons de cœur. Ils sont tombés amoureux. Et la petite va à l'école et… Oui, oui, c'est bien. Et c'est formidable. Et les parents s'y mettent aussi, même s'ils ne sont pas bretons. Oui, il faut bien qu'ils s'y mettent. Voilà, mais c'est formidable. Il y avait une autre question. Vous avez vu, depuis lundi, il y a des lieux culturels qui ferment, comme les musées, les piscines, qui ferment une journée de plus. Des ? Des lieux culturels, comme les musées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que déjà, avec le Covid… J'en pense à rien, je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas. Parce que, je veux dire, déjà… Quelles sont leurs motivations ? Pour l'énergie ? Eh bien… Pour l'énergie, pour… De toute façon, on va avoir des problèmes avec l'énergie, là. Oui, mais… Je veux dire, ils ont été vraiment malmenés, tous ces lieux, pendant le Covid. Tous ces artistes qui n'ont pas pu s'exprimer. Oui. Et encore maintenant, avec l'énergie, ça me… Oui, mais l'énergie, on ne pourra pas dépenser de l'énergie qu'on n'a pas. Oui, ça c'est sûr. Donc, je dis là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va falloir faire des économies, et puis, oui. Des économies d'eau, des économies d'énergie, etc. Et moi, je… J'ai un peu peur que ce soit toujours les mêmes qui font des économies. Ah ben… Mais je suis… Oui, il faudrait bien regarder. Je vois Total qui fait une ristourne de plus que les autres. Mais comment il peut ? Donc, il fait une ristourne sur ses gains. Enfin, je disais, tout ça, c'est très bizarre. Tout ce qui se passe là, en ce moment, c'est assez étrange. Pour ça, oui. Et je… Oui, je suis assez sceptique sur le… Le déroulement. Sur les augmentations qu'on a sur certaines choses, je pense que c'est des grosses boîtes qui font du bénéfice supplémentaire. Ce n'est pas du tout dû à autre chose. Allez, une parole optimiste. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Une parole optimiste ? Oui, oui, un petit peu. Je pense que tous les problèmes, on les résoudra. Bon, voilà. On sera bien obligé de les résoudre. Donc, il faudra les résoudre et puis, d'une façon ou d'une autre, et puis, que les choses soient claires, nettes et précises et qu'on résolve les problèmes. Mais on ne pourra pas… On ne peut pas vivre dans une société qui a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. C'est impossible. Alors, ça va être la guerre. La guerre civile. Non, non, j'avais dit optimiste. La guerre civile. Peut-être que c'est optimiste. La guerre civile. Dites-moi, est-ce que vous allez revenir ici à La Rochelle pendant les francopholies ? Ah ben, s'ils me demandent, oui. Oui, ben, moi, je demande. S'ils me demandent, oui, mais je ne peux pas m'imposer. Ben, on va faire une pétition, s'ils ne veulent pas. Non, non, mais c'était un peu… J'ai chanté… Oui, c'est pour ça que j'en parle. C'était sympa, là. Moi, moi, j'ai… C'était très, très, très chouette. Très, très chouette. Et le gars qui dirige les francopholies, en plus, tout ça, c'est un breton. Oui. Ah. Bon, à tous mes amis bretons, oui, ils sont nombreux, nombreux, vous voyez. Je vous dédie cette interview. Vous dites un petit mot en breton ? Pour mes amis ? Ben, écoutez, si vous le dites. Bien. Merci beaucoup, Gilles. Mais vraiment du fond du cœur. Merci à vous. Énormément. Merci. Je vous embrasse. Et je vous embrasse en vrai, d'ailleurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada